Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment j'utilise le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc dans mon ménage au quotidien. Alors il faut savoir que c'est un ménage avant tout écologique, ultra efficace, sinon je ne le ferai pas, et un ménage aussi qui est vraiment très économique. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais montré tous les produits que j'utilisais, l'acide citrique, le percarbonate de soude, etc. Il faut savoir que ce sont des produits que j'utilise toujours, qui sont aussi très efficaces et écologiques, mais ce sont des produits à usage très spécifique. Alors que le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc vont être des produits multi-usages que vous allez pouvoir utiliser pour plein de choses. Alors c'est parti, on va commencer par la salle de bain. Alors il faut savoir que je commence toujours par nettoyer ma cuisine, et donc ce que je commence à faire, c'est que je commence déjà à remplir ma baignoire. Je sais, je vous parle de cuisine et là on est dans le salle du bain, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je vais commencer à remplir ma baignoire avec du savon noir ou du savon de Marseille liquide. Ensuite, je vais mettre une à deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, et je vais mettre le même dosage d'acide citrique. En fait, ça va permettre, pendant que je fais mon ménage dans d'autres pièces, de commencer à laisser agir dans la salle de bain, parce qu'à la salle de bain, il y a énormément de tartre qui peut se déposer et tout ça, donc ça va permettre ensuite de me faciliter le ménage. Donc voilà, en fait, je remplis ma baignoire, et avec une éponge, je commence un petit peu à badigeonner un petit peu les parois avec ce produit-là, pour vraiment que ça agisse. Ensuite, j'ouvre mon petit rideau de douche, un peu en pexiglas. Alors ça, je peux vous dire que c'est ultra compliqué à nettoyer, parce que c'est toujours plein de calcaire, donc ce que je fais, c'est que je pense à vaporiser justement avec un spray anti-calcaire. Donc dedans, vous avez du bicarbonate, de l'eau tiède, et des huiles essentielles, tout simplement, et du vinaigre blanc. Ensuite, je fais tremper mes brosses à cheveux, donc je remplis une bassine, et je mets une à deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ça permet en fait de bien dissoudre le sébum, et de nettoyer, et vraiment d'assainir vos brosses. Je fais pareil aussi pour les brosses à dents, parce qu'en fait, je ne le savais pas, je l'ai pris récemment, mais ça permet vraiment de dissoudre tout le côté alimentaire qu'on peut retrouver encore dans les brosses à dents. Souvent, c'est un petit peu sale, parce que ça coule, on peut saigner avec les gencives, donc même si vous les nettoyez au quotidien, comme ça, avec un petit peu d'eau, je trouve que ça assainit beaucoup mieux avec le bicarbonate, donc je les laisse tremper. Ça, je vais les laisser tremper le temps de faire le ménage, mais vous pouvez très bien les laisser tremper la veille, toute une nuit, ça ne sera encore que mieux. Ensuite, donc une fois que j'ai terminé mon ménage, que j'arrive à la salle de bain, je prends en fait du bicarbonate de soude que je mets donc sur mon éponge humidifiée, et je frotte mes parois de douche. Vraiment, en fait, le bicarbonate va permettre d'avoir un côté abrasif pour toutes les surfaces, donc ça me permet vraiment d'enlever tout le calcaire que je peux retrouver et vraiment de frotter. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça a vraiment un petit côté abrasif, mais ça ne raye pas, parce qu'en fait, le bicarbonate va ensuite fondre. Et quand vous voyez que les grains commencent vraiment à fondre, c'est là que vous rajoutez encore un petit peu de poudre sur votre éponge, et vous allez vraiment sentir que ça gratte un petit peu, et ça marche vraiment très bien. Voilà, ce sont vraiment des produits que vous pouvez utiliser en pâte pour ce côté abrasif-là. Ensuite, j'ai un petit spray à base de vinaigre blanc que j'utilise pour ma vitre de la salle de bain. Alors, il faut savoir que la vitre, un coup, j'utilise du savon noir pour la buer, et un coup, j'utilise ce spray-là, ça dépend de mon humeur. Ensuite, on passe à la cuisine. Alors, dans la cuisine, je vais utiliser le bicarbonate, en fait, pour désodoriser. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le frigo, donc dans une coupelle, mettre du bicarbonate, le remuer de temps en temps, ça va vraiment absorber les odeurs. Et moi, je le fais, en fait, au fond de ma poubelle. Bien sûr, j'ai nettoyé ma poubelle au préalable avec du savon. Ensuite, je vaporise avec du bicarbonate. Et en fait, ça va vraiment permettre d'aider d'absorber, en fait, toutes les mauvaises odeurs. Je passe ensuite à ma plaque de cuisson. Donc, je vais faire vraiment une pâte avec le bicarbonate. Et en fait, donc, il faut savoir que je rajoute du vinaigre blanc, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rajouter de l'eau. Donc là, ça a vraiment une petite action effervescente. Et je trouve que ça, en fait, accentue le... Je cherche le mot. Ça accentue l'efficacité, en fait, du bicarbonate, parce que ça va vraiment permettre d'avoir un côté anti-calcaire. Alors moi, ma plaque n'est pas très sale, mais il faut savoir que si vous avez vraiment du brûlé, des plaques de brûlé, vous pouvez vraiment laisser agir un bon petit moment pour que vraiment ça absorbe. Et vous allez voir, en fait, que le brûlé va être absorbé par le bicarbonate. Pareil, si vous avez donc une casserole, vous mettez du bicarbonate, vous mettez de l'eau bouillante, vous laissez agir. Si vraiment le bicarbonate n'a pas pu être... n'a pas pu dissoudre la graisse et dissoudre le brûlé, et bien dans ce cas-là, vous commencez un petit peu à faire bouillir le tout. Donc là, vous voyez vraiment que ma plaque est étincelante. Ensuite, je continue avec un spray vitre au vinaigre blanc. Donc, je nettoie avec ce spray-là toutes mes surfaces vitrées. Et je peux vous dire que le vinaigre blanc, c'est vraiment des miracles pour toutes les surfaces vitrées. Ça dégraisse extrêmement bien. Ça empêche que vos vitres se resalissent rapidement. Et je trouve vraiment que ça... Moi, mes vitres se salissent beaucoup moins vite avec. Je ne peux pas vous expliquer, mais vraiment, ça se... Je ne sais pas, il y a un petit côté, en fait, protecteur, surtout sur les vitres, sur les fenêtres et les vitres de l'extérieur. Pas trop les vitres de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur. C'est vrai qu'en petit pleut, ça a tendance, en fait, à moins vite se salir que lorsqu'on utilise des sprays pour vitres classiques. Donc ça, toutes ces recettes-là que j'utilise dans les flacons que vous voyez, vous pouvez les retrouver sur la Galipoly Fabrique. Parce que ce sont des flacons tout prêts que j'avais achetés. Donc, si vous voulez revoir ma vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Je vous présente, en fait, les flacons que j'avais achetés sur la Galipoly Fabrique qui vous montrent, en fait, des flacons tout prêts sur lesquels vous avez directement les recettes inscrites et vous n'avez plus, en fait, qu'à remplir au niveau indiqué les produits. Donc là, le spray pour vitres, c'est vraiment que du vinaigre blanc et de l'eau. Et puis, si vous voulez le parfumer, vous mettez les huiles essentiels de votre choix. Le vinaigre blanc fonctionne aussi très bien sur les vitres de votre four. Vraiment, c'est encore plus efficace qu'un spray pour le four. Vous laissez agir et après, vous n'appuyez qu'à frotter et ça dissout vraiment très bien. Là, ensuite, je passe, en fait, au dégraissant cuisine. Donc, le dégraissant cuisine est à base de bicarbonate et de vinaigre blanc. Et donc, je nettoie toute la surface de mon plan de travail avec ce spray-là que j'aime vraiment beaucoup et qui fonctionne vraiment très, très bien. Ensuite, on passe au micro-ondes. Alors, si vous avez un micro-ondes avec plein de projections, de sauce tomate, peu importe, vous mettez du vinaigre blanc dans un petit bol, vous laissez un petit peu chauffer le temps, en fait, que le bicarbonate s'évapore et en s'évaporant, il va vraiment dégraisser votre micro-ondes. Vous n'avez plus qu'à ensuite passer l'éponge et ça vous évitera de frotter pendant deux heures comme une malade parce que vraiment, ça décolle tout et vous n'avez plus qu'à passer le chiffon. C'est net, c'est propre, c'est impeccable et en plus, il faut savoir que le vinaigre blanc est un très bon désinfectant. Alors, si vous craignez cette odeur-là, n'hésitez pas, bien sûr, à rajouter quelque chose pour le parfumer. Voilà. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser le vinaigre pur. Je sais que ça a une odeur particulière. Donc, n'hésitez pas à rajouter des huiles essentielles pour le parfumer. Ensuite, je passe au lave-vaisselle. Alors, il faut savoir que moi, le vinaigre blanc, je l'utilise pour liquide rinçage. Voilà. Je trouve vraiment qu'il a une action mais qui vous fait... Déjà, ça permet de vous décrasser le lave-vaisselle. De un. Et de deux, je trouve que vous avez vraiment un côté brillant au niveau de tout ce qui est vert, de plat. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est vraiment très efficace et franchement, ça fait vraiment bien briller. Ça ne coûte rien, le vinaigre blanc. Franchement, par rapport à du liquide rinçage, ça ne coûte strictement rien. Et en plus, ça a une action anti-calcaire sur votre lave-vaisselle. Donc, vraiment, ça détartre. Donc, inutile d'utiliser ensuite à côté de ça des plaquettes anti-calcaire et compagnie. Ensuite, pour assainir, vous pouvez utiliser le bicarbonate sur tous vos tapis, canapés. Il suffit tout simplement de saupoudrer, de laisser agir une bonne heure, voire pourquoi pas toute la nuit, ça dépend ce que vous faites. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aspirer avec l'aspirateur. Et vraiment, les grains de bicarbonate vont permettre d'absorber les odeurs, d'assainir. Vous pouvez faire ça aussi sur votre matelas. Moi, ce que je fais, c'est que je passe le bicarbonate. Ensuite, je forte un petit peu avec une brosse. Ça permet de bien, bien dissoudre le bicarbonate dans les fibres. Vous laissez agir une heure, une demi-journée, enfin, ce que vous voulez, le temps que vous voulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aspirer la poudre. Moi, je le fais une fois par mois sur mes tapis, sur mon matelas et sur mon canapé. Vraiment, ça désinfecte et ça tue les acariens. Donc, pour les personnes allergiques, c'est vraiment un anti-allergène. Enfin, on arrive à l'étape du sol. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise du vinaigre blanc pour désinfecter mon sol et du bicarbonate de soude qui va vraiment permettre, en fait, de dissoudre les graisses, vraiment de bien nettoyer. Je fais un mélange. Alors, moi, je mets au pif, mais bon, pour 2 litres d'eau, vous utilisez, par exemple, 2 cuillères à soupe de bicarbonate et une cuillère ou 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Ensuite, je passe sur tout mon sol et franchement, j'ai un sol impeccable, dégraissé, sans traces. C'est vraiment le top. Voilà, comme vous voyez, j'utilise vraiment ces produits pour plein, plein, plein de choses. Et encore, je ne vous ai pas montré toutes les possibilités qu'elles peuvent avoir. Et comme vous pouvez le constater, ce n'était pas non plus vraiment très sale, mais en fait, au quotidien, ce sont des produits qui permettent vraiment d'entretenir correctement et de vous éviter à ce que ça s'encrase et avoir vraiment beaucoup de boulot à chaque fois. Donc, votre ménage va être fait beaucoup plus rapidement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous utilisez le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des suggestions à me faire ou si vous aimeriez voir autre chose, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Mettez-moi vos photos, partagez, donnez-moi vos astuces et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a pu. Gros bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501